Le président du groupe Finisie est plus connu sous meilleurtaux.com et mon invité ce matin dans les échos. Bonjour Hervé Hatt. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, vous publiez aujourd'hui une nouvelle étude sur le profil des emprunteurs de crédit immobilier avec cette année une nouvelle évolution, une augmentation du montant moyen emprunté. Absolument. En fait, j'ai les chiffres ici. C'est des chiffres que nous avons ce matin. L'âge moyen des emprunteurs n'a pas tellement progressé. On est toujours aux environ 37 ans avec des revenus par foyer qui sont d'environ 5100 euros mensuels, donc des montants quand même assez importants. Ça, c'est stable. Ça, c'est stable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des signes comme quoi le marché évolue, plutôt dans le bon sens, on voit que la valeur des biens achetés a progressé en 2017 par rapport à 2016 puisque les chiffres que j'ai là, on est sur un bien acheté en moyenne de 231 000 euros alors qu'on était à 220 000 euros l'année dernière, ce qui montre que le marché est quand même très dynamique en termes de biens. On achète plus cher, on achète des biens plus chers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'apport moyen, donc le montant que les gens apportent à titre personnel, lui est en baisse. On est passé de 20 000 euros l'an dernier à 14 000 euros cette année. Ça traite quoi, ces évolutions contraires ? Alors, ça veut dire que, d'une part, les banques prêtent de façon très flexible et très large, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On ne prête pas uniquement aux riches, on prête aussi à des gens qui apportent moins d'argent. Donc ça, c'est quand même une nouvelle de fluidification du marché, c'est une bonne nouvelle. On peut même emprunter avec peu d'apports personnels, si je puis dire. Et ça veut dire aussi que tout le monde emprunte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'apports et des gens qui ont moins d'apports. Donc c'est quand même le signe du fait que l'accès à la propriété en 2017 se démocratise par rapport à ce qui était le cas en 2016. Donc les banques prêtent toujours aux riches, mais proportionnellement de moins en moins. Alors, elles prêtent toujours aux riches, elles ont toujours prêté aux riches, si je puis dire. Mais elles prêtent aussi, cette année, un peu plus aux moins riches que l'année dernière. Ce qui est une bonne nouvelle. Et puis enfin, le montant moyen du prêt est en force de progression, parce qu'on est à 217 000 euros, là où on était à 200 000 euros l'année dernière. Presque du 10% finalement. Plus que 10%, ce qui veut dire qu'en fait, on prête plus aux gens, les gens ont vocation, ont envie d'emprunter davantage, et les banques prêtent un peu plus. Donc c'est vraiment des bonnes nouvelles, j'allais dire, pour les envies d'investir et les envies d'aller dans l'immobilier de la part des Français. Mais ça, vous l'expliquez comment, justement, Hervéat ? Est-ce que c'est dû à la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ? Comment vous expliquez ces évolutions sur un an ? Oh non, la politique de la BCE n'a pas tellement évolué. En fait, le coût de l'argent reste extrêmement faible. D'ailleurs, c'est une des tendances qu'on a vues en 2017, là où beaucoup de gens prédisaient que les taux allaient augmenter. Les taux, finalement, sont restés très sages cette année. En fin 2017, ils restent très bien orientés. Donc il n'y a pas de modification de ce point de vue-là. Les banques elles-mêmes, en 2017, continuent à être très offensives en termes d'accès au crédit. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Les Français peuvent très largement emprunter. Non, je pense que c'est un phénomène de confiance dans l'économie qui se note, là, vraiment, en fin d'année 2017. Et le fait que les taux sont bas, que les prix de l'immobilier ne sont plus vraiment en baisse maintenant, que les gens se disent que c'est le moment d'y aller. Et donc il y a vraiment une vague aujourd'hui qui est relativement significative, qui est le fait que les gens veulent emprunter, veulent investir et savent que les conditions sont très favorables. Et les annonces de Mario Draghi qui ont été faites en octobre dernier, dans laquelle il annonçait un resserrement du quantitative easing, donc du programme de rachat d'actifs prévu à partir de 2018, ça pourrait être de nature à diminuer les tendances que vous nous évoquez ce matin ou pas ? Écoutez, nous, pour l'instant, on ne voit aucun signe qui laisse penser que les banques, parce que ce qui intéresse les gens, c'est les banques, c'est ce que les banques font. Ce n'est pas ce que fait Mario Draghi. C'est l'économie réelle sur le terrain. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir, je vais et je pousse la porte d'une banque ou encore mieux, je vais chez MeilleurTaux.com et est-ce que j'emprunte aujourd'hui moins cher ou plus cher qu'hier ? Aujourd'hui, en pratique, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de tension sur les taux et qu'il n'y a pas d'intention de tous nos partenaires bancaires de remonter les taux de crédit. Donc, c'est quand même un environnement qui est très favorable. Tout le monde aujourd'hui a envie d'emprunter. Beaucoup de banques ont envie de prêter. On ne sent pas de tension aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire qu'on ne sent pas, à court terme, de vocation à ce que les taux remontent. Les barèmes sont très intéressants, sont très favorables, sont très stables. Donc non, du point de vue de l'emprunteur français, à court terme, même à moyen terme, il n'y a pas de signe qui laisse penser qu'on veut avoir une remontée brutale des taux. Bien, Hervéat. On poursuit cette fois-ci l'interview en revenant un petit peu plus sur MeilleurTaux.com, plus précisément sur le groupe Finizi, qui est la maison mère. Et vous vous êtes récemment renforcée avec deux acquisitions dans le secteur des assurances emprunteurs personnels. Donc, il y a eu récemment Assuréa Distribution qui a été acquis. Il y a eu l'année dernière Afexia, c'était en 2016, comme on l'a dit, avec quelque chose qui est attendu au 1er juillet 2018, c'est-à-dire que la loi Sapin 2 prévoyait un amendement qui permettait aux individus de pouvoir changer chaque année s'ils souhaitaient d'assureurs emprunteurs. Est-ce que, vous, ça va vous impacter dans votre activité ? Et y a-t-il encore des doutes, apparemment, sur cet amendement ? Alors, en fait, la loi est censée rentrer en vigueur au 1er janvier 2018, donc c'est maintenant moins d'un mois. C'est un peu dans la même tendance que ce qui a été promulgué depuis des années, de façon à libéraliser le marché de l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, c'est l'assurance qu'on prend pour garantir son prêt. Et quasiment tous les Français, quand ils prennent un crédit, prennent une assurance emprunteur. La loi, il y a eu déjà toute une série de choses depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, ce qui devait rentrer en place au 1er janvier permettait aux emprunteurs qui ont déjà un crédit, c'est ce qu'on appelle l'amendement bourquin, leur permettait en fait de changer annuellement d'assurance emprunteur, de passer d'un assureur à un autre assureur. Ça permettait de fluidifier le marché comme c'est le cas déjà pour l'assurance auto, l'assurance habitation. Et en fait, il y a une certaine incertitude encore un point d'interrogation puisqu'un certain d'établissements bancaires ont fait un recours devant le Conseil constitutionnel sur le fait que justement on puisse à partir du 1er janvier renégocier son assurance emprunteur. Donc tous les professionnels du secteur aujourd'hui sont en attente de ce que va dire le Conseil constitutionnel qui a jusqu'au 11 janvier pour statuer sur le sujet. Et on attend ça parce que ça donnera de la clarté et ça permettra de savoir si oui ou non les emprunteurs peuvent renégocier annuellement leur assurance emprunteur. Les banques quand elles font ça c'est parce qu'elles veulent défendre leur business plutôt que de défendre les intérêts des consommateurs ou pas ? Ou c'est cliché de dire ça ? Je pense que c'est un peu... On a beaucoup dit de choses et on a beaucoup écrit sur ce thème-là. Je laisserai nos partenaires bancaires donner leurs arguments. Je crois que l'argument c'est de dire que lorsque tout ça, lorsque les assurances ont été prises par les clients il y a de nombreuses années, c'était en faisant l'hypothèse que les gens ne pourraient pas renégocier annuellement. Je pense que l'argument c'est de dire pourquoi changer les règles du jeu maintenant alors qu'elles étaient stables depuis très longtemps ? D'un autre côté, on se dit que puisque toutes les assurances aujourd'hui peuvent être renégociées annuellement, pourquoi l'assurance en présent ne serait-elle pas également renégociable annuellement ? C'est un débat qui a fait couler beaucoup d'angles. Je crois que maintenant tout le monde attend de savoir exactement ce qui va en être et tout le monde attend avec une certaine impatience la règle du conseil conditionnel pour savoir à partir de 2018 qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Merci Hervé Hatt d'avoir été avec nous ce matin dans Les Echos. Je rappelle, président du groupe Finizy qui est connu notamment pour sa filiale Meilleurtaux.com Sous-titrage Société Radio-Canada